Bonjour Instagram, j'espère que vous allez bien. J'étais dans mes DM ce matin et je voulais faire un petit disclaimer tout de suite parce qu'il y a des gens qui ont le culot de pensée que les produits que je mets en vente sur Vinted et que je vais mettre de nouveau en vente sur Vinted donc pour la plupart que j'ai reçus gratuitement puisqu'il y a pas mal de produits maquillage que j'avais mis en vente sans d'ailleurs le dire ouvertement et que d'ailleurs là je vous le dis il y aura bientôt une vente sur Vinted avec des vêtements etc que je ne porte plus qu'il y a des gens qui ont le culot de pensée que je garde l'argent pour moi alors que ça fait des années, des années qu'à chaque fois que je fais des vides dressing ça date de 2014, tout l'argent que je récupère pour des vides dressing vont pour des associations à chaque fois, je le stipule à chaque fois là j'ai eu le malheur en fait de commencer à parer une vente sur Vinted, les produits sont partis et les gens ont pensé que l'argent allait dans ma poche je tiens à préciser que je n'ai jamais fait ça depuis mes débuts sur Youtube donc arrêtez de croire des trucs qui ne sont pas vrais ça me rend ouf en fait de voir qu'il y a des gens qui espionnent nos moindres faits et gestes Vinted c'est une plateforme sur laquelle je ne poste plus depuis des années, ça fait longtemps que je n'ai pas posté dessus que je n'ai pas mis des trucs en vides dressing ou en vente etc et en fait la seule fois où je le fais, tu as des gens qui sont au taquet oh regarde elle fait ci, elle fait ça mais tain, oh les espions quoi franchement mais il y a des gens de la CIA dans mes abonnés ou dans les gens qui me détestent enfin c'est un truc de fou, vous ne me laissez même pas le temps de mettre la vente en ligne correctement vous ne me laissez même pas le temps de vous expliquer le projet vous ne me laissez même pas le temps de finir le truc, d'expliquer pour quelle association ce sera c'est vraiment juste on la call out alors que j'ai rien fait, j'ai rien eu le temps de dire, j'ai rien eu le temps de faire alors que les gens qui me suivent depuis des années savent très bien comment je fonctionne pour le vides dressing depuis 2014 je fais ça donc c'est vraiment histoire de dire regardez elle fait ça alors je sais qu'il y a des influenceurs et des influenceuses qui n'ont pas de race et qui mettent en vente des produits sur Vinted ou sur les trucs comme ça qu'ils ont reçu gratuitement et l'argent va dans leur poche c'est pas mon cas, je fais pas ça, j'ai jamais fait ça, je ferai jamais ça depuis des années donc arrêtez, arrêtez de me mettre dans le même panier que tout le monde en fait, voilà stop donc pour finir sur une note positive je suis effectivement en train de préparer une vente sur Vinted avec à la fois des produits que j'ai reçus gratuitement que je n'ai jamais utilisés, qui ne me servent à rien et que je préfère largement mettre en vente avec les profits qui iront pour une association voilà plutôt que ça reste en fait dans mon placard chez moi et que ça ne serve à personne et avec des vêtements que j'ai payés moi-même bien sûr bah oui parce que je suis aussi une personne qui paye ses vêtements oui, 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 ça arrive, oui, 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 je vous assure donc voilà, avec des actes, etc donc voilà, je prépare une vente sur Vinted quand j'aurai tout préparé, je pourrai vous expliquer tout ça voilà, je pourrai vous faire une story pour vous expliquer à qui iront les bénéfices, comment ça va se passer, etc voilà, laissez-moi faire le truc comme j'avais prévu de le faire à la base et évitez de me call out pour quoi que ce soit mais sur ce, je vous souhaite une très bonne journée remplie d'amour et de joie bien sûr au bureau, c'est testé et approuvé les trois pâtes à tartiner de la marque La Tartisanable donc il y a celle à la cacahuète ensuite celle au caramel et celle à la vanille sauvage de Madagascar autant vous dire que comme vous pouvez le voir, elles sont toutes ouvertes donc on les a toutes testées avant de vous les proposer elles sont juste incroyables si vous voulez tester des pâtes à tartiner différente de ce que vous avez l'habitude d'utiliser, allez-y les yeux fermés vous nous l'avez beaucoup demandé parce qu'on faisait déjà le thé mais on vient de rentrer donc du café sous deux formes différentes à la fois du café moulu et aussi sous forme de capsules pour les gens qui utilisent donc des machines type Nespresso par exemple donc en fait c'est du café bio de la marque Café Moulu et vous avez à chaque fois des goûts différents, donc là le monsieur Albert qui est un peu plus fort et le mademoiselle Adèle qui est un petit peu plus délicat ici le Arthur et encore une fois le mademoiselle Adèle donc voilà, on adore ces petits cafés là et c'est cool si vous avez aussi donc en fait des machines avec capsules parce que c'est des capsules qui sont biodégradables bon ça y est, ma nouvelle vidéo est en ligne je vous laisse swiper pour aller la regarder elle fait une heure je sais que beaucoup ne pourront pas la regarder d'un seul coup et je sais aussi que le sujet n'intéressera pas tout le monde mais c'est une vidéo qui était super importante pour moi vraiment, c'était vraiment une vidéo que j'avais besoin de faire et il fallait que certaines choses sortent je sais pas si certaines personnes pourront s'y identifier ou se reconnaître dans ce que je dis dans cette vidéo mais je dois dire que c'est la première fois que je m'ouvre autant sur ce sujet je l'avais fait de temps en temps sur Instagram ou en vlog rapidement mais je l'ai jamais fait comme ça donc je vous laisse swiper et allez la voir si ça vous intéresse et je sais déjà que vous serez bienveillants on va t'en venir Sous-titrage FR ?